salut la looky squad alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui la thématique de ma vidéo c'est ma routine beauté du lundi au vendredi alors qu'est ce que je mets comme produit sur mon visage avant d'aller au travail donc aujourd'hui ça va être la thématique de ma vidéo donc un maquillage plus ou moins soft je dirais pas trop soft parce que quand même je mets du rouge à lèvres un rouge à lèvres assez prononcé entre rouge et rose parce que comme vous savez j'aime beaucoup le rouge à lèvres le rouge à lèvres c'est la vie donc j'aime le rouge à lèvres donc allons-y pour ce tuto maquillage première étape hydratation de la peau donc je mets la crème wasso de la noire que shiseido c'est une crème avec des cellules de carottes donc on sait tous très bien que les carottes c'est très bon pour la santé et pour la peau pour le teint donc ça adoucit la peau ça donne aussi un éclat au niveau de la peau aussi donc c'est vraiment bien je conseille et en plus ça sent bon que demander de plus j'applique ma crème très bonne crème de lèvres je vous ai déjà dit que j'ai mis bien mais je vais l'étudier donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour lisser la peau toujours ce geste là intérieur extérieur intérieur extérieur pour bien lisser la peau très important ah et puis elle convient à tout type de peau donc ne vous inquiétez pas pour ça pour les peaux grasses sèches mixtes elle est parfaite pour tout type de peau donc c'est la dame millenials c'est pour les entre 18 et 35 ans à peu près c'est une très très bonne marque une très très bonne crème surtout maintenant on s'attaque aux sourcils alors je vais brosser mes sourcils avec ma petite brosse à sourcils histoire de bien préparer mes sourcils avant justement de pouvoir bien les dessiner pour mieux définir mes sourcils moi j'utilise une palette de concealer j'utilise en général les couleurs les plus claires donc en l'occurrence celle là ou celle là donc c'est pour avoir un effet beaucoup plus tracé beaucoup plus net pour pas avoir cet effet un peu désordonné on va dire donc cette palette que moi j'utilise avec mon pinceau biseautier ça fait vraiment l'affaire c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Pour apporter un peu plus de peps, je mets ensuite mon fard à paupières Canella, donc c'est l'un de mes fards préférés de cette palette. C'est un fard plutôt mat, marron, avec quelques touches de paillettes. Donc ça apporte un petit peu plus de peps, un petit peu plus de couleur. Je suis fan de ce fard. Il est vraiment top. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Changement de pinceau pour le côté roséen. Maintenant, on passe au pinceau classique. C'est parti. Encore un changement de pinceau pour le côté highlight. C'est parti. 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 paupières oui mesdames vous avez très bien entendu le fard à copières de chez Kiko le long lasting la référence de son enfant illumination de l'arc de cupidon avec un peu d'highlight d'ici pour matifier ma zante j'utilise la nouvelle poudre Shiseido Sankoski Radiant avant dernière étape les lèvres donc avec mon rouge à lèvres mac mon filaire compagnon Dario la référence 207 un rouge rosé juste parfait et pour finir mon spray fixateur Too Faced à base de coco j'ai fini mon make up alors laissez moi vos avis en commentaire dites moi ce que j'aurais dû mettre en plus ou en moins donnez moi vos avis vraiment j'en ai vraiment besoin donc laissez des commentaires juste en bas liker abonnez-vous suivez moi sur les réseaux donc sur instagram sur twitter je suis partout je suis partout 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 insta twitter facebook partout snap et tout je suis partout et pour mes accessoires si vous voulez les mêmes boucles d'oreilles que moi ou les mêmes bracelets toujours la même adresse mamassongo paris bisous bisous à bientôt la Lucky Squad A bientôt la suite Sous-titrage ST' 501